Bonjour, c'est bien, c'est un bonjour, c'est un bonjour, c'est un bonjour. On va parler dans la première partie de la Mishnah, qui est la majorité de la Mishnah en fait, on va parler du sujet de Néémanout, les gens qui sont crus pour changer des statuts. De manière générale, une chose qui est censée être permise, qui est présumée, permise, pour l'interdire il faut deux témoins. Inversement, une chose qui est présumée, interdite, pour pouvoir la permettre de dire non quand ça a été permis, il faut toujours en général deux témoins. C'est une règle générale dans la Torah. Il y a toutefois, dans plusieurs situations, on va croire une personne sur le fait qu'elle permette. Il y a plusieurs raisons pourquoi c'est un sujet assez vaste. Si vous m'invitez à manger chez vous et vous me dites c'est cachère, d'où vous êtes c'est cachère ? Parce que madame qui cuisine sait que c'est cachère, peut-être qu'elle a mélangé du lait dans les plats de viande. Pourquoi ? Elle, elle est crue. Il y a des raisons pourquoi on est cru, c'est un sujet relativement vaste. On va se concentrer sur notre Mishnah, sur une des branches, une des raisons pour laquelle on permet aussi à une personne de raconter une chose et de la croire. On la croit à 100%. C'est le cas où quelqu'un qui domine la situation, qui a la possibilité d'interdire ou de permettre les choses. Avant d'expliquer, d'abord je veux juste préciser une chose, il faut comprendre, quand on parle de permettre interdite, les gens qui ne sont pas, qui n'étudient pas l'agma, ils ont du mal à intégrer l'idée. Imaginez, c'est très basse, on l'avait évoqué dans, je crois, dans Yvamot, c'était une femme qui raconte à son mari qu'elle est devenue interdite. Elle était, elle a connu quelqu'un en route. Le mari, elle n'a pas de devoir de la croix. Peut-être c'est une menteuse, peut-être en lui divorcée pour se marier de marier d'après-mise. Elle est sans savoir d'aller racher à Naïm, ne pas faire de bêtises, ne pas… Une femme qui raconte qu'elle est interdite, elle n'est pas interdite. Imaginez, il y avait une histoire avec le Moshé Feinstein. Il était sous la Choupa, et il s'apprête à faire les Kidushin quand la mère, elle explose en pleurs. Et elle dit, c'est pas mon fils, c'est pas le fils de mon mari, c'était un Mam Zer. Et là, Moshé Feinstein, plein de sang froid, il nous dit, « Eina Nehemenet, baboukata hacham, ils doivent déjà raconter cette histoire, il me semble. » Et il commence à raconter les Kidushin. La mère, elle n'est pas crue sur son fils. Peut-être que quand elle était la mère, elle ne supporte pas le genre, et c'est pour ça qu'elle raconte des histoires que sa fille c'est une Mam Zeret. Pour être cru, il faut de témoin, il y a dans certaines situations, on croit une personne. D'accord ? En l'occurrence, il y a dans plusieurs situations, c'est une généralité que vous trouverez fréquemment, les choses qui dépendent d'une personne qui sont dans les mains de dominer la situation, qui sont que dans ses mains, alors la Torah, elle a donné une crédibilité à la personne de la croire. En l'occurrence, un père qui nous raconte qu'il a marié sa fille, il est en train d'interdire sa fille, ça signifie que maintenant sa fille, si elle va avoir un rapport avec un étranger, c'est une chèque ish, il est en train d'interdire sa fille. Et bien il a la possibilité, pourquoi ? Cette fois-ci, parce que « beya do le kacha », il peut, s'il veut, décider de la marier. C'est dans mes mains, qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'es pas content que je te raconte que je l'ai mariée avec Réopen ? Alors viens, Shimon, tiens, donne-le-moi une chine pour ma fille, et tu l'auras. Et marie-toi, il a la possibilité de marier sa fille, puisqu'elle a la possibilité, à chaque personne de changer le statut de sa fille, il peut la marier. Mais même mieux que ça, au moment où il va venir l'interdire, il peut même nous dire « je l'ai mariée, mais je l'ai divorcée ». Maintenant, il n'a fait que sa fille, elle reste permise pour se marier les gens, mais elle est devenue interdite au co-anime. Si elle le dit dans une même phrase, alors on va dire « Apechassar » ou « Apechaititir », la bouche qui a permis, ou qui a interdit, « Apechassar », la bouche qui a interdit, c'est la bouche qui est fermée, et qui permet de manière comme ça. Puisque je peux vous dire que ma fille, elle a été mariée à quiconque, et j'interdisais ma fille, Mouchon et Châtiche, je peux aussi dire que ma fille, en réalité, je l'ai mariée, mais après ça s'est mal passé, il m'a donné un guet, donc elle est venu divorcée, elle ne veut plus se parler avec les co-animes, je peux le faire, d'accord ? A la différence du cas, par contre, tout ça, c'est parce que c'est dans mes mains. Et la Torah, elle m'a dit « Puisque c'est dans tes mains, alors tu as plein pouvoir maintenant pour décider ce qui se passe, tu as plein pouvoir aussi pour nous raconter ce qui s'est passé. » A la différence, par contre, du cas où il va nous raconter, imaginez quelqu'un qui revient de l'étranger avec sa petite-fille, et qui nous raconte que lorsqu'il était en Zaharet, il était parti là-bas, à Harlem, sa fille s'est faite kidnapper par des hommes de couleur, et elle s'est faite violer, et puis après ils l'ont rendu. Donc maintenant il est en train d'interdire sa fille à pouvoir s'en arrêter co-animes, parce que si elle a eu un rapport avec un goyim, même si c'était malgré elle, sa fille, elle est interdite co-animes. Là, le père, il n'est pas cru, parce que qui tu es toi pour nous raconter que ta fille de toi, tu n'es même pas un Ederhad, tu es pire qu'un Ederhad. Parce que tu n'es même pas cru sur ta fille, tu es un Nonga Abadaba. C'est-à-dire, tu as la possibilité de marier, donc tu es cru sur le fait de marier. Tu n'as pas la possibilité d'interdire ta fille, ce n'est pas dans tes mains, tu n'as pas donné leur plein pouvoir pour ça, dans ce cas-là tu n'es pas cru. Je continue encore avec un autre cas qui est aussi évoqué, comme ça, on fait tout d'entrée. C'est le cas où, je raconte, vous savez, j'ai une fille aujourd'hui qui a 15 ans. Je raconte quand elle était petite, aujourd'hui, pour la première fois de votre vie, vous entendez quand elle était, quand elle avait 5 ans, je l'avais mariée, et après je l'ai divorcée. Donc maintenant, elle interdit de co-animes. Aujourd'hui, ma fille de 15 ans, je ne peux plus décider de la marier. Je peux décider de marier ma fille jusqu'à quel temps qu'elle n'est pas devenue bougarée, jusqu'à 12 ans et demi. Dès qu'elle est devenue adulte, je ne peux plus la marier. Aujourd'hui, ce n'est plus dans mes mains, je ne suis plus cru. Je suis cru sur elle tant que j'ai la possibilité de faire. Dès que ce n'est plus dans mes mains de faire, je ne suis plus cru. Ok ? On a tout compris, je traduis tout ça dans le premier tiers de la Mishnah. «Kidash tiyad biti », j'ai fiancé ma fille, mais «Kidash tiyad girash tiyad » C'est deux cas différents. Soit je vous raconte que j'ai marié ma fille avec Reuven. Même si Reuven nous dit le contraire, je suis cru quand même. Maintenant, ma fille a un problème, comme on a déjà évoqué. «Kidash tiyad biti » Je l'ai marié, mais je l'ai divorcé. J'ai reçu le guette. Et on me dit « Oui, il est le guette ». Le guette, je l'ai déchiré. Mais je suis cru maintenant pour faire que la fille allait devenir interdite au coin. «Kidash tiyad biti » Je l'ai marié et je l'ai divorcé quand elle était petite. Et elle est encore petite. Il est cru. À la différence du cas où je dis « Kidash tiyad girash tiyad biti » Je vous raconte aujourd'hui que je l'ai fiancé et je l'ai divorcé. J'ai reçu le guette. Quand elle était petite, mais aujourd'hui elle est délégante. « Kidash tiyad biti » Elle a été kidnappée. Et donc, dès qu'elle a été kidnappée, on présume que les agresseurs ont abusé d'elle. « Oubiditi » Et après je l'ai rachetée. Donc je l'ai... Elle a été kidnappée et je l'ai rachetée. Maintenant, il s'avère que maintenant elle est interdit au coinime à cause de « Isha Zona » Ça s'appelle une Zona dès qu'elle a eu un rapport avec un goye. Il faut le savoir, malheureusement, contre l'entente, on est éloqué. Un coel qui se voit avec une femme que dans sa jeunesse a connu un goye, elle est devenue interdite. Si elle a connu un juif, c'est permis. Si elle a connu un goye, elle est devenue une Zona. Et donc elle est interdite. On ferme la parenthèse. Donc maintenant, c'est à cause de ça qu'on a interdit toute fille qui a été kidnappée. On présume que les agresseurs, goye, l'ont abusé d'elle. Et, s'ils ont abusé d'elle, elle est devenue interdite la Zona. Donc maintenant, elle est devenue « Shvou Ya » On apprenne ça dans tout le monde, on a évoqué l'histoire. Donc Nishbitu me dit « Tiyah » Elle a été kidnappée et je l'ai rachetée. Là, la Mishah elle me dit « Benji Iktana, Benji Iktola, Enon Eman » Qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, le père il n'a pas cru parce que ce n'est pas dans tes mains. La Torah t'a donné plein de pouvoir pour marier. Tu nous racontes ce que tu veux sur le fait qu'elle a été mariée. Mais elle ne t'a pas donné le pouvoir de kidnapper ou d'abuser sa fille, bien sûr. Donc du coup, il ne peut pas nous raconter qu'elle… Il n'est pas cru pour nous raconter. Dans ce cas-là, il faut fonctionner avec le système classique de témoin, sinon il n'a pas cru. Moi, je suis quelqu'un d'amant juif. Mon père ou ma mère ne peuvent pas venir raconter des histoires qui vont faire que je vais changer de statut, que maintenant je suis devenu invalidé. Qui sont eux pour qu'on les croit ? Il faut des témoins. D'accord ? C'est un principe général. Deuxième situation, toujours avec la question de crédibilité. Mishah, maintenant on va parler, je vous raconte aussi, je vous fais le topo à l'histoire, à l'oral, comme ça après ça va de nouveau plus vite. C'est simple. On a un homme, imaginez, c'était fréquent après la guerre, après la Shoah ou même la Russie, des gens qui arrivent, des familles qui ont été déchiffées, ils arrivent maintenant dans un nouvel endroit, on ne connaît rien d'eux. Il y a plein de ragots sur eux, mais ils n'ont jamais rien raconté non plus. Les gens qui sortaient de la Shoah, c'était le topo, les pauvres, ils ne parlaient même pas. Difficilement, c'était... D'accord ? Et maintenant, on ne connaît pas vraiment quelque chose de... Ils sont venus en Israël, à Reuven, il est venu en Israël. Il ne nous a jamais raconté c'était quoi son passé, c'était parce qu'aux Anglais. Il arrive en Israël, il a connu aussi Rachel, une gentille femme, il s'est marié avec elle, ils ont vécu, ils n'ont pas eu d'enfants. Maintenant, ce n'est pas exactement, on ne connaît pas le passé de Reuven, imaginez la situation. Peut-être que Reuven, il a en réalité un frère qui est aussi un... qui est resté en Russie. Qui a été aussi un Nitzol Shohab, on ne sait pas où est-ce qu'il est passé. Peut-être qu'il est parti habiter en Amérique, on n'en sait rien. On ne sait rien de lui. Peut-être qu'il a tout simplement des enfants. Maintenant, regardez la situation. Il s'est marié avec elle, il n'a pas eu d'enfants. Si jamais il y a un frère quelque part, elle est skokaleiboum. S'il n'a pas de frère, elle n'aurait pas skokaleiboum. S'il a des enfants, même s'il a un frère, elle n'aurait skokaleiboum parce qu'elle a des enfants. D'accord ? Vous avez compris ? On ne sait rien de lui. Une taupe le pauvre, il a eu du mal à parler. Mais quand il arrive au moment, sur son lit de mort, il commence à ouvrir sa bouche. On a toujours eu plein de ragots, personne n'a osé franchir et lui demander réellement. Ou peu importe, il a toujours esquivé la situation. D'accord ? Donc, il a toujours ce qu'il y a de la situation. Et alors maintenant, on a des présomptions. On ne sait pas exactement qui croit. Alors, maintenant, on va parler de quelqu'un qui va nous changer un statut. Imaginez que par exemple, il y avait quelqu'un qui nous racontait... C'est une vraie histoire comme ça, qu'il y a fait beaucoup de bruit. On ne va pas parler des années d'histoire. Alors, pour le moment, quelqu'un qui était marié et il y avait toujours une rumeur qu'il avait un frère quand il était en Russie. Et qui est resté en Sibérie et puis après, on ne sait pas ce qu'il est devenu de lui. Probablement qu'il y avait un frère. On n'en sait rien. Dans ce cas-là, maintenant, il va mourir. Et là, sa femme, elle aimerait bien être une veuve qui va pouvoir se marier, mais elle est bloquée maintenant pour le sens de sa vie. Alors, c'est compliqué. Elle ne sait pas ce qui se passe. Alors, il y avait une rumeur qu'il y avait un frère, mais qui nous dit... Il va nous le dire alors. Alors, regardez. Pour casser une rumeur, il n'est pas cru pour nous dire qu'il n'avait pas de frère. Mais pour contourner le problème par derrière en nous disant c'est peut-être vrai que j'ai un frère, il n'en parle même pas. Il nous dit mais j'ai aussi des enfants. J'étais marié en Russie, j'étais marié avec une autre femme aussi. Je l'ai laissé là-bas et j'ai perdu une vue, mais j'avais des enfants. Donc, contre la rumeur, il vient nous affirmer quelque chose qui va... Alors, s'il casse la rumeur, il n'est pas cru. S'il va faire que la rumeur, elle n'a plus de nécessité. Parce qu'on a une rumeur qui est un frère, mais il nous dit mais j'ai aussi des enfants. Donc, si j'ai des enfants, j'ai plus de vie. Bon, là il est cru parce qu'il ne vient pas de front pour casser la rumeur. Alors, le principe est simple. Bien sûr, ça demande beaucoup d'approfondissement. Mais en tout cas, l'idée, elle est générale et générale, elle l'admise. On a quelqu'un qui a dit au moment de sa mort, j'ai des enfants. Donc, il y avait une rumeur qu'il avait un frère. On ne sait pas qu'il avait un frère. Si on sait qu'il avait un frère, il n'est pas cru du tout. Mais il y avait une rumeur qu'il avait un frère. Par rapport à ça, il nous dit, j'ai un grand enfant. Donc, dans ce cas-là, Néémane, il est cru. Il est cru, sa femme elle n'a pas de ce qu'au Calibou. Même si, concrètement, il va changer son statut. La femme, elle était censée être bloquée, ne plus pouvoir se marier. Il va lui changer de statut. Mais parce qu'il ne vient pas affronter la Khazaka. Il vient la déraciner par... Il vient la contourner par la déraciner, alors c'est permis. Par contre, s'il nous raconte Yashli Achim, et inversement. Il était présumé qu'il n'avait pas de frère. Et il nous raconte Yashli Achim et Néémane. Il était présumé qu'il n'avait pas de frère. J'avais un frère, qui tu es toi ? On savait très bien qu'il était un fils unique. Enfin, il y avait une rumeur sur toi qu'il était un fils unique. Tu nous racontes qu'en réalité, tu avais peut-être un frère, je ne sais pas quoi. Et à cause de ça, maintenant, sa femme, qui était censée, quand après son lit de mort, qui était censée pouvoir se remarier, il va vouloir l'interdire. Qui tu es pour l'interdire ? Et Néémane, il n'a pas cru. Dernier cas de la Mishnah, qui n'a plus aucun rapport avec tout le reste. Amekhadeh Jadbito, Amekhadeh Jadbito Stan, celui qui est marié sa fille Stan, El Abogrot Bihlal. Les grandes ne sont pas incluses. C'est une phrase qui va être un peu plus détaillée en rapport avec la Mishnah prochaine. Pour le moment, le cas, il est simple. Quelqu'un qui va être une rencontre. J'étais dans une yeshiva. J'ai fiancé ma fille. Mais je ne sais plus laquelle. J'ai six filles, moi. J'ai des grandes, j'ai des petites. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Maintenant, j'ai des grandes et j'ai des petites. En théorie, je veux marier toutes les petites et je veux même marier les grandes et les grandes. Je n'ai plus de droit sur elles, sur les mariées. Mais elles m'ont donné leur accord quand elles m'ont dit Papa, si tu vas là-bas au dîner de la yeshiva, je n'ai pas de mire. Si tu trouves un bon parcours, marie-toi pour moi. Et j'ai dit d'accord. Maintenant, je suis parti au dîner. Là-bas, j'ai rencontré un super parcours. Je l'ai apprécié. Je lui ai dit, je te marie ma fille maintenant sur le coup. Je savais que je mariais quelqu'un. Mais aujourd'hui, je ne sais plus qui j'ai marié. Alors la Mishnah, elle m'a dit, écoute-moi. En abogrod bichlal, toutes tes filles majeures, elles ne sont pas incluses. Donc, tu as juste un doute sur tes petites. Qui as-tu marié ? Pour quelles raisons ? Alors là, c'est original. Je vous ai dit que les grandes, elles m'ont dit aussi, marie-moi. Et les filles, elles ne m'ont rien demandé. Parce que de toute façon, c'est moi qui décide. Sur ça, la Mishnah, elle me dit, non. Puisque les petites, j'ai une mitzvah de les marier. Alors que les grandes, dès que j'ai raté la mitzvah de les marier quand elles étaient petites. Mais non, c'est leur problème à elles, de se marier. Même si elles m'ont demandé, et j'ai peut-être une mitzvah de les aider. Mais essentiellement, mon devoir en tant que père de marier mes enfants, c'est tant qu'elles sont petites et jeunes filles. Dans ce cas-là, on a une chazaka. Qu'un homme, il préfère faire sa mitzvah à lui avant de faire la mise à l'autre. D'accord ? Donc logiquement, tu ne sais plus qui t'a marier. C'est sûr que dans le doute, tu as préféré marier les celles qui sont chargées à ta charge de les marier, plus que celles qui sont déjà plus sur ta charge. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai dit, on est plein de la Sarkholtou. C'est là.